salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur btc le forex et le gold donc btc je vous avais dit depuis qu'on a eu ce drop on s'attend à un rebond donc potentiellement le rebond je l'attendais où je l'attendais dans cette zone là pour l'instant on n'est pas revenu je pense qu'on va pas y revenir direct parce que là ce qu'il est en train de faire c'est une impulsif donc on est en train de faire une 1 2 3 4 5 elle en est dans la 4 donc dès que la 4 va se terminer qu'est ce qui va se passer on va aller faire une 5 tu auras pour objectif est d'aller chasser le reste de la liquidité qui manque ici d'accord donc 38 33 maximum je pense on peut aller au dessus un bien sûr mais vraiment pour ceux qui vont l'ombre là le dernier tp il est à 830 à peu près donc comment on va faire pour rentrer pour la 4 vers la 5 très simple ici vous avez un top si vous avez un bottom si vous avez un top qui est plus bas donc vous avez potentiellement votre à votre b et là on va chercher la c dans cette zone sachant qu'on est en train de faire un rennes ça ressemble à une 4 on pourrait venir d'ypo 100% et après hop enchaîné direct sur le n poc là haut par exemple ok donc pour aujourd'hui btc ce que j'attends c'est un dip dans cette zone peut-être un peu plus bas dans cette zone et une fois qu'on a fait ça on remonte pour faire la 5 et aller chercher le n poc une fois qu'on aura fait la 5 dans rien de correction il faudra faire attention que surtout on ne soit pas dans ça parce que c'est clairement possible d'abord donc là on pourrait dans une a là on pourrait dans le développement d'une b donc si la b entre guillemets quand on arrive dans la zone à se faire rejeter on a des très grosses chances qu'on soit dans une plus grosse a baissé de plus grande envergure comme ça et du coup des 30 1075 la 775 on pourrait redescendre à 28 1800 donc quasiment 1000 dollars en dessous quoi même plus 2000 28 29 30 2000 dollars en dessous donc faire gaffe ça reviendrait dans cette zone ça reviendra aussi dans cette zone ça nous ferait pas choche pour autant sur le btc mais ça nous ferait faire une grosse correction donc je l'attends vers 29 9 29 77 aujourd'hui avant de repartir plus haut on verra ce qui fait ensuite on va aller sur euro usd donc là on a une descente en 5 je vais vous les noter des vagues rapidos on a une 1 2 3 4 5 donc maintenant on s'attend à avoir une abc qui remonte ou une impulsif en 5 donc là comme tu peux voir on a le même le même scénario à peu près sur sur l'euro on a une impulsion qui commence ici avec une 3 ou 268 et là on est en train de faire une 4 en range donc la 4 en range elle peut très bien signer ici comme elle pourrait aller au sens en 23 donc un tout petit peu plus bas avant d'essayer de monter plus haut ouais ça sera à peu près ici le dernier tp pour les longs donc euro usd pareil aujourd'hui potentiellement du long du long aux alentours de cette zone à voir comment ça va réagir on a un daily level qui est juste en dessous aussi et puis on a un tested level direct au dessus là là dans la zone du wiki donc je pense qu'on peut avoir un mouvement vers le bas qui est un mouvement vers le haut là pour ce jeu pour ce coin on va aller voir gbp usd c'est à peu près la même chose donc lui il a déjà fait sa 5 comme tu peux voir il en avance sur l'euro regarde euro usd gbp usd donc lui il a déjà fait la 5 il a fait 1 2 3 ou 268 ensuite des 268 regarde bien ici on a une impulsion un retour et on descend plus bas à ton avis on a été chercher quoi en descendant plus bas les 100 123 regarde hop donc là ma carte est bonne ma 2 est bonne ça m'a 5 ça c'est ma 5 si on veut aller chercher toute la liquidité on repasse au dessus de cette mèche si on veut juste file la mèche on passe au dessus d'ici et si on regarde on a eu actuellement on n'est pas loin des 68 donc ça va pas tarder à bloquer ok donc pour lui encore un peu de place pour monter un petit peu on pourrait potentiellement faire quelque chose comme ça tu vois là tu as un top à des à qui sont connectés on attend qu'on vient de retaper la zone qui a connecté et une fois qu'on aura tapé on devrait avoir on devrait avoir nos on devrait avoir notre short et pour le moment vu qu'on n'a même pas tapé cette zone et que on est toujours sous cette liquidité là on va attendre un peu quel gars on va finir avec le gold donc le gold c'est intéressant là pourquoi parce que il a fait une impulsion il est descendu les remontées donc là on a nos cinq vagues et là on a potentiellement la abc qui a corrigé d'accord on voit aussi ici qu'on a un lot et que ce lot je crois qu'on l'a chassé oui on est passé dessous on est revenu dans ça donc là on pourrait avoir un rebond je pense sur sur comme on appelle sur le gold étant donné qu'on a pris toute la liquidité interne et que pour le moment on n'a pas on n'a pas choche je pense que aujourd'hui on va avoir du long sur le gold ok les gars et on a déjà tapé la zone intéressante donc faudra regarder cette impulsion en low time frame donc en m1 par exemple est ce que là on a commencé vraiment là tu vois on a commencé à reprendre le high là on est remonté au dessus on pourra avoir un petit espoir mais vraiment léger qu'on revienne sous cette liquidité dans cette zone vraiment donc ça veut dire que si on tape cette zone faut rentrer avec le stop en dessous d'ici et si jamais on revient pas dans cette zone ben faudra adapter pour entrer au fur et à mesure de ce qui va nous créer ok les gars donc voilà c'est la marquette tube des deux aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura aidé un peu c'était mime prenez soin de vous l'équipe je vous dis à demain ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde Sous-titrage FR ?